Coucou mes beautés, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produits oubliés Oui ce sont, enfin c'est, parce que j'ai déjà fait mon teint à mes sourcils Ce sont des produits, donc lèvres et yeux, palettes et rouge à lèvres Que j'ai dans les tiroirs, alors j'ai plusieurs palettes Plusieurs palettes que j'ai ressorties de mes tiroirs parce qu'ils sont sur la sénette Ou alors parce que je les ai aimés et que c'est dommage que je ne les ai pas réutilisées depuis un moment Donc je fais pif paf pouf ou quoi ? Je fais pif paf pouf et la première que je sors, c'est une palette de make-up révolution pour le teint Donc vu que je n'ai pas d'highlighter, c'est très bien, vu que c'est une palette d'highlighter et bronzer C'est la palette qui s'appelle la blush golden sugar, là qui se présente comme ceci Et on va pouvoir venir poser un brin d'highlighter Je vais choisir aujourd'hui, mon teint est un peu plus caramel que d'habitude Un mélange entre celui-ci et celui-ci Je ne sais pas ce que ça va donner Je pense que ça va être super joli Ouais, c'est assez foncé, attention, le orange est très foncé Du coup, je vais équilibrer pour que les deux côtés soient égaux C'est pas trop bling bling quand même C'est discret Pour une fois que je mets de l'highlighter discret Je vais par contre venir en superposition avec le premier du début, le clair Qui est devenu kiki Je gratte un petit peu pour prélever un peu plus de matière En faisant attention à ce qu'il n'y en ait pas trop Et je viens par dessus Et là, effectivement, j'ai le rendu que je souhaite C'est-à-dire un peu moins orange Et un peu plus chocolat Voilà C'est très très joli Cette palette, dans mes souvenirs, était vraiment très bien J'avais pris beaucoup de plaisir en l'achetant Et honnêtement, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille Je la mets dans ma rotation du mois parce que, vraiment, elle vaut le coup Et celle-ci, du coup, j'ai finité de pas du tout Elle est très très bien C'est vrai que je ne me rappelais pas forcément que je l'avais, cette palette Ce blanc est aussi juste magnifique Je vous le souhaite, il est juste sublime aussi Il donne vraiment une intensité de fou Donc, cette palette est un petit prix Et elle vaut l'investissement Je passe maintenant à la palette pour les yeux Que je n'ai jamais testé Voilà Mes pinceaux n'ont jamais eu la primeur D'être posés à l'intérieur C'est la palette de chez BH Cosmetics La Zodiac Qui me faisait de l'oeil parce qu'il y avait pas mal de duochrome Ou de bake shadow Voilà Qui ont, en général, un effet super métallisé Un peu chromé sur les yeux Et du coup, il y a une rangée de mat à l'intérieur aussi Pour le, comment dire Le, je vais y arriver, je vais y arriver La transition, voilà Donc, à chaque fois que vous avez un combo entre un lumineux Et la transition qui va avec Et ça, je trouve ça super inventif Il y avait, je crois, Kat Von Dik avait fait ça Ou alors, c'était qu'une mat C'était, je crois, qu'une palette de mat Et du coup, j'aime beaucoup le concept Avec un highlighter au milieu Qui est aussi très, très lumineux Pour le coin interne Donc, il est là Et franchement, je vais, j'ai jamais utilisé cette palette Alors que, honnêtement Elle a l'air sublime Et étant donné que je suis poisson Je vais suivre le Zodiac Et ce qui est bien, c'est que pour une fois Il y a un miroir à l'intérieur Donc, je vais prendre ici Le foncé qu'il y a dans le poisson L'irisé qu'il y a ici Et l'highlighter pour le coin interne Et l'ouverture du regard Donc, je l'applique avec le Excho Blending 812 Et je trouve que C'est hyper pigmenté Mais en même temps Donc là, je n'ai pas de base Parce qu'on n'a pas la possibilité D'avoir toutes des bases à paupières Chez nous Donc, j'essaye de blender Mais on voit que ça fait un peu des patches J'estompe mes bords avec un Steel Master Donc, je pense que ça, c'est Issue du site Dont on ne doit pas parler Je descends ici sur la paupière inférieure J'ai très peu l'habitude De tomber sur du foncé comme ça Tout de suite De but en blanc comme ça Donc, d'habitude, je travaille un peu plus Si je mets un phare en dessous Pour que ça glisse tout seul Là, je me suis lancée là-dedans À corps perdu Mais je trouve quand même Le rendu super joli Je prends l'highlighter du centre Pour voir s'il est très intense Donc, je le mets déjà en coin interne Pour voir si je peux le mettre Sous l'arcade Ils sont secs Quand ils sont secs Ils sont très très beaux Et ils marquent tout de suite beaucoup Donc, sous l'arcade Et pourtant, je n'en ai pas beaucoup Sur mon pinceau Le rendu de ces phares est juste canon Et en plus, je ne les ai pas du tout mouillés Donc là, je vais laisser du coup Pour cette palette Je vais juste venir mettre mon fond de teint Oui, bien sûr Mon mascara et un peu de crayon Et je vous reviens Alors, voilà le rendu terminé J'ai rajouté un rouge à lèvres off-camera Parce que sinon, ce n'était juste pas possible J'ai déjà eu du mal Il y en a un qui a séché Que j'ai jeté de Lime Crime Donc, voilà quoi Je suis un peu dégoûtée Vu le prix des rouges à lèvres J'ai envie de te dire Tu as envie de les garder un peu plus longtemps Donc, en muqueuse inférieure J'ai ajouté le Pastello Numéro M020 C'est le Acero Brown Qui est top Je vous l'ai dit A chaque fois C'est 5,80€ Mais ils sont géniaux Ces petits crayons-là Ensuite, pour la banane pailletée J'ai utilisé le Urban Decay Heavy Metal En tant que Midnight Cowboy Comme d'habitude J'ai envie de vous dire C'est un combo que je fais régulièrement Et je trouve qu'il a un super rendu Et pour le mascara J'ai utilisé le Size Up De chez Sephora En première couche Et le Lash Princess En deuxième couche Le vert Que j'aime beaucoup aussi Qu'il faut que je termine Parce que j'en ai d'autres à tester Notamment le violet et le rose Et pour le rouge à lèvres C'est le Stay Matte Liquid Lip Color De chez Rimmel Et je le trouve très beau Et j'avoue que là J'avais envie de matcher un petit peu Avec la couleur de la transition Et mettre un bordeaux Et je trouve que le combo Est juste très très joli Franchement, cette palette Zodiac C'est un minimum d'effort Pour un maximum de rendu Je vous la conseille Si vous ne la connaissez pas BH Cosmetics Vraiment Me conquiert par sa qualité de produit Et là même sans humidifier Sans rien du tout On a un résultat Bam En quelques minutes Il suffit d'avoir les bons pinceaux Donc voilà Je ne peux que vous les conseiller Vous aurez compris Qu'il n'y a rien qui part sur Vinted Cette fois-ci Que j'ai adoré Et puis bien entendu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire Ici, ici dessus De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait De liker ma vidéo Si elle vous a plu Et puis pour l'invresse Juste à vous dire Que la vie me la rose Que je vous aime la folie Qu'on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bisous mes amours Ciao ciao